Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Reveille d'Afrique. Avant de commencer nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester toujours très très coutois dans vos commentaires. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où la transition troublée par le spectre d'Alpha Kondé en Afrique. Depuis le 5 septembre 2024, un vent de peur souffle sur Conakry. La cause, l'ancien président Alpha Kondé qui était censé résider en Turquie a affirmé être sur le continent africain dans une courte vidéo. Suscitant des craintes pour les autorités de la transition guinéenne, la houri chef du gouvernement n'a pas caché son inquiétude face à cette situation, craignant une potentielle déstabilisation orchestrée par l'ex-dirigion déchue. C'est que nous souhaitons que le pays qui pourrait l'accueillir fasse de sorte qu'il ne serve pas de base de déstabilisation de la Guinée, a déclaré Bahouri lors d'une intervention sur la chaîne allemande d'Eichwell. Ses propos reflètent l'inquiétude croissante de l'exécutif guinéen quant au mouvement de l'ancien président déposé lors du coup d'État en 2021 et depuis s'était opposé être en séjour médical à Istanbul. Les autorités de la transition dirigées par le général Mahmoud Doumbouya craignent qu'un pays africain ne serve des bases à rien à partir de laquelle Alpha Kondé pourrait organiser son retour au pouvoir. L'institut de plan désormais sur les intentions d'Alpha Kondé et les éventuels soutiens politiques ou financiers qu'il pourrait obtenir. Quel a donc été tout pour ce petit bulletin d'information ? Restez abonné, restez à la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis si vous la trouverez intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici à la fois, t'es-vous très bien.